Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment créer votre entreprise. Chez LegalPlace, nous avons accompagné plusieurs dizaines de milliers de personnes à créer leur entreprise. Alors lorsqu'il s'agit de formalité juridique, on sait de quoi on parle. Je suis Romy de LegalPlace, voyez-vous ensemble comment créer votre entreprise. Les différentes aides et financements mises à votre disposition. L'ACCR est un bon. Il est possible de maintenir ses allocations de chômage pendant la création de son entreprise sous certaines conditions. L'aide aux chômeurs, créateurs ou repreneurs d'une entreprise ou ACCRE permet aux créateurs d'entreprise de bénéficier d'une exonération des sommes dues au régime d'assurance. Cette exonération sociale est applicable lors de la première année d'activité. L'ACCR ne concerne ni la contribution sociale généralisée ou CSG ni la contribution pour le remboursement de la dette sociale ou CRDS. Parmi les bénéficiaires de cette aide se trouvent les jeunes de 18 à 25 ans, les personnes salariées ou licenciées d'une entreprise soumise à un redressement judiciaire à une liquidation judiciaire ou à une procédure de sauvegarde, les demandeurs d'emploi indemnisés, enfin les demandeurs d'emploi non indemnisés et inscrits à Pôle emploi pendant 6 mois au minimum au cours des 18 derniers mois. L'ARCE, l'aide à la reprise et à la création d'entreprise ou ARCE est versée par Pôle emploi. Le créateur d'entreprise reçoit des allocations chômage sous forme de capital. L'ARCE est versée deux fois. Son montant correspond à 45% du reliquat des droits à l'assurance chômage. Le créateur d'entreprise titulaire de l'ARCE ne reçoit plus d'allocations mensuelles. En outre, seuls les titulaires de l'ACCRE bénéficient de l'ARCE. Une autre source de financement pour les créateurs d'entreprise est le maintien des allocations chômage pendant la période d'indemnisation. Sur un mois, on déduit 70% des revenus obtenus via l'entreprise sur l'allocation mensuelle qui aurait été perçue. Le crédit d'impôt recherche ou CIR. Ce dispositif d'allègement d'impôt ne prend pas en considération la taille de l'entreprise. Il est proposé aux entreprises investissantes dans les activités de recherche et de développement. Les prêts d'honneur à taux zéro. Cette aide est destinée à financer les fonds propres ainsi que le besoin en fonds de roulement de départ. Elle est proposée par les réseaux de création ou de reprise d'entreprise ou encore par des associations. Le montant des prêts varie en fonction des réseaux et projets. Il est compris entre 2 000 et 50 000 euros, voire plus si le projet est jugé innovant. Les crédits solidaires. La NEF, une coopérative de finances solidaires, et l'ADIE, Association pour le droit de l'initiative économique, accordent des crédits solidaires aux entrepreneurs qui ne trouvent pas de financement. Leur montant varie en fonction des projets et atteint de 10 000 euros sur une durée de 4 ans pour du microcrédit ou de 5 ans pour un prêt d'honneur. Les autres sources de financement. Grâce à l'aide à la création d'entreprise pour les handicapés, le handicap n'est plus un train à l'entrepreneuriat. Proposé par la GIFIP, cette suspension avoisine parfois les 6 000 euros. L'aide à la création d'entreprises innovantes proposées par BPI France permet de couvrir les dépenses liées au lancement du projet, comme par exemple les études de faisabilité ou études de marché ou encore la recherche d'associés. L'entrepreneur obtient jusqu'à 30 000 euros d'apport. Enfin, les fondations, collectivités locales et structures privées organisent régulièrement des concours de création d'entreprises pour financer de nouveaux projets. Les formalités administratives pour créer une entreprise. Une fois le statut juridique choisi, il convient de rédiger les statuts. Il est conseillé d'établir des statuts relativement courts et de les compléter par un pacte d'associés puisque leur modification implique une lourde formalité. L'étape suivante consiste à déposer les fonds et à évaluer les apports en nature. Lorsqu'on rédige les statuts d'une société, il convient de préciser la durée du premier exercice comptable. Un exercice comptable s'étale sur 12 mois. Il dure en général du 1er janvier au 31 décembre, mais les associés peuvent retenir 12 mois glissant sur d'autres dates. L'entrepreneur procède ensuite à la publication d'un avis de constitution de société au journal d'annonce légale. Pour créer officiellement son entreprise et procéder à son immatriculation, il est nécessaire de transmettre le dossier de création au Centre des formalités des entreprises ou CFE. Le formulaire de déclaration de création dépend du statut juridique choisi. Outre le formulaire de déclaration et l'attestation d'apparition de l'avis de constitution au JAL, le dossier de déclaration de création d'entreprise comprend un exemplaire des statuts signés, l'attestation de dépôt des fonds, une déclaration de non-condamnation et de filiation, et une copie de la pièce d'identité de chaque dirigeant. Après transmission du dossier complet au CFE, le créateur d'entreprise reçoit ses numéros sirènes et sirètes, ainsi qu'un code d'activité APE. Le CFE se charge de transmettre le dossier de création d'entreprise au grève du tribunal de commerce, qui établit l'extrait CABIS, preuve de l'existence de la société. Ce document est envoyé en trois exemplaires minimum aux mandataires ou aux représentants légaux de l'entreprise. La procédure à suivre pour créer une entreprise en ligne. En passant par LegalPlace, tout ce processus est simplifié. La première étape pour créer une entreprise est de choisir le type de société. Il convient ensuite de remplir notre formulaire dynamique en ligne. Ce dernier contient les informations nécessaires à la création des statuts, à savoir le nom de la société, l'objet social et les renseignements relatifs aux associés. Ce formulaire mentionne également la désignation des dirigeants, le siège social, la banque choisie et les régimes fiscaux. Il est également nécessaire de nous communiquer toutes les pièces justificatives requises pour la création d'une entreprise. L'entrepreneur signe électroniquement les statuts, rédigé par nos services et adapté à ses besoins. Nous nous occupons alors de toutes les démarches et formalités, ainsi que les éventuels allers-retours avec l'administration. Après un certain délai, le créateur d'entreprise obtient la version définitive des statuts et le CAPIS de création. Est-il possible de créer une entreprise en étant salarié et sous quelles conditions ? Il est tout à fait possible de créer une entreprise en étant salarié. Aucune restriction n'est prévue quant à la forme juridique à choisir. Des conditions strictes sont toutefois prévues afin d'encadrer cette démarche. En principe, un contrat de travail contenant une clause de non-concurrence ou d'exclusivité interdit aux salariés de créer une entreprise. Il en est de même pour les fonctionnaires et les confessionnels rattachés à un ordre, comme les notaires ou les avocats. En présence d'une clause d'exclusivité, le salarié a la possibilité de négocier avec son employeur le retrait de cette clause pendant un temps maximum. Dans tous les cas, chaque travailleur est tenu d'une obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur. A cet effet, le salarié est obligé de lui communiquer son projet entrepreneurial et de respecter les intérêts de la société. Les manquements à l'obligation de loyauté, comme le fait de dénigrer les produits de l'employeur, de travailler sur la création de l'entreprise pendant les heures de travail, de détourner la clientèle ou encore de débaucher des salariés de la société, sont susceptibles d'être considérés comme une faute professionnelle. Pour cumuler une activité salariée et la création d'une entreprise, il convient donc de demander à l'employeur un congé pour création ou reprise d'entreprise. Ce dispositif suspend le contraire de travail de l'entrepreneur pendant un an, renouvelable une fois. En cas d'échec du projet d'entreprise, il est possible de reprendre le même emploi ou un poste similaire. Pour bénéficier du congé pour création d'entreprise, il est nécessaire d'avoir au moins deux ans d'ancienneté. La demande est à adresser à l'employeur via une lettre commandée avec avis de réception. Il est également possible de solliciter le passage à temps partiel si le salarié dispose de 24 mois d'ancienneté. La loi prévoit une exonération des cotisations sociales lors de la première année d'exercice afin d'encourager les salariés créateurs. Cet allègement social se limite à 120% du SMIC. Les cotisations de retraite complémentaires, la CSIG et la CRDS en sont exclues. Le salarié entrepreneur ne bénéficie de cette exonération que s'il justifie de 910 heures d'activité salariée pendant l'année précédant la création de son entreprise et s'il reste salarié pendant 455 heures minimum dans les 12 mois qui suivent la création de l'entreprise. Vous souhaitez créer une entreprise mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? Pas de panique, LegalPlace vous aide à réaliser votre projet. Vous pouvez déjà retrouver toutes les informations de cette vidéo et notamment une infographie récapitulative sur notre blog ici. Vous pouvez aussi choisir d'être mis en contact avec l'un de nos avocats experts à cette adresse. Ceux-ci se feront un plaisir de vous conseiller dans votre choix de type d'entreprise, de vous aider tout au long des formalités de création et de répondre à toutes vos questions supplémentaires. Depuis sa création, LegalPlace a aidé plusieurs milliers de personnes à créer leur entreprise en ligne et nous mettons un point d'honneur à rester à votre écoute. Simple, rapide, efficace et surtout économique, la solution LegalPlace est en moyenne 4 fois moins chère que le recours à un avocat ou un comptable. Pour en profiter, il vous suffit de remplir notre formulaire en ligne et nos équipes de formalistes se chargeront du reste. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. De nombreuses vidéos sur des sujets juridiques et de vie quotidienne sont à venir. N'hésitez pas aussi à partager votre expérience en commentaire. Laissez-vous tenter par l'aventure entrepreneuriale et réalisez vos projets avec LegalPlace. C'était Romy de LegalPlace, à bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !